C'est donc son retour, pour la bonne et simple raison que ces championnats d'Europe ont lieu chez lui. Alors on espère sincèrement que ça va vraiment être un match spectaculaire, très rapide et un frappeur de surcroît. Donc face à un autre attaquant, ça nous vaut déjà des échanges, comme vous le voyez, qui sont très rapides. On va à gauche, à droite. Il est mené 2-1 pour l'instant. Toujours Dinghi au service, 2 partout égalité sur 21. L'exploit a été réalisé par Philippe Sèvres. L'exploit de Philippe Sèvres. Et puis Andras Potpinka a lui aussi réussi à se qualifier pour les 16e de finale. Un seul joueur suisse, à savoir Thierry Miller. Et là c'est un petit peu une déception car Miller était à sa portée. Donc 3 Belges qualifiés. Et bien sûr il y a quelques... De Dinghi et c'est de plus en plus rare. C'est une prise porte-plume. 6-11. Le Britannique prend l'avantage. Ah oui, 10-12. Et une droite. 15-12. Il a un bon revers. Et ça va très très vite. 16-12. Ah oui, là, cette fois-ci, Dinghi a été encore plus rapide. 16-14. 14-16. Changement de service. Alors, alors, alors. Oh superbe. Splendide ce qu'il vient de faire, Desmond Douglas. Une fois à court. Et de nouveau, hein. Vraiment regarder comme il joue avec son... Ah oui, voilà. 20 partout. Service Dinghi pour... Deux attaquants également. Oh superbe échange. Et maintenant c'est Dinghi qui a une balle de 7. Et voilà. 20. Alors on aura également du spectacle avec Jean-Michel Seve. Et avec Philippe Seve surtout parce qu'il rencontre Peter Carlson. Qui est loin d'être un inconnu. 41. Quatrième balle de 7 pour l'Anglais. Et celle-ci est la bonne. Premier 7, Desmond Douglas. Il passe à 23-21. Médaillé de bronze dans le double mix des championnats d'Europe. Avec Daniela Gergelcheva. Oh quel échange de nouveau. Avec le point gagnant pour Desmond 2. Et Desmond... Superbe. Il varie vraiment ses services, hein. L'Autrichien. Ça va vite. Et tous les deux jouent de cette bronze. Regardez. Une fois à droite, une fois à gauche. Avec différentes manières de couper. Avec Jean-Philippe Gartien. En grand plan. Et tout à l'heure, vous avez vu l'entraîneur autrichien. On va avoir trop de difficultés. La remporter cette deuxième manche. Voilà, c'est fait. Avec cette faute de Gigny. Qui met la balle derrière la table. 21-15 dans le deuxième set. Desmond Douglas toujours. Voilà, superbe. Oh ! Nous avons pris l'avantage. Ah ouais, superbe. Extraordinaire. On se part tous. Et oui. Régalité, 14 partout. Et cette fois, c'est Dingy qui prend. 15-16. Regardez ça, la vitesse de cet échange. Et 15-17 pour Douglas. Oh oui. Il est avantagé avec ce rebond sur le filet. Oui. Oh oui. Plan 10, tout droit croisé. Ah, pas de chance. Et il le gagne ce set. Il remporte la troisième manche. On en est donc pour l'instant à 2-1 d'espoir. Proche l'un de l'autre. Deux partout. Cette fois, il coupe. Alterné, l'alternance. Les avances qui rapportent et qui payent. Et prépare un tel championnat. Alors, Douglas. Ah. Il a renvoyé la balle un peu trop au changement de service. Oui, c'est bien sûr maintenant que psychologiquement Douglas doit marquer des points. Et ce n'est pas le cas. Vous voyez, une balle travaillée. Que Douglas n'a vraiment pas pu... Il veut déjà être au cinquième set à mon avis. Parce qu'à 17-10, il... Même s'il se bat, vous voyez, il se bat. Le service pour la forme. Voilà, 21-10. Donc puisque c'est... Demain. Et surtout l'1-10. Au stade des... 4-0 déjà. C'est plus habitué à un tel rythme. 5-7. Oula, il a touché le coin de la table. Il a eu un petit peu de chance. 2-4. Et le public en... Hey. 5 partout. Oula, quel service rapide. Et il remet l'autre aussi. Ah, splendide point. Extraordinaire. Ah, vous avez vu comme il l'a surpris au service. Et puis ensuite, regardez cette vitesse d'échange. Oui, c'est... Il a l'air de... Ah, là, je ne comprends pas. Parce qu'il aurait pu taper tout de suite au service. Ball de match. 20-12. On va se qualifier pour les 16e de finale. Et c'est terminé. 21-14. Victoire donc de Dingy. Et c'est...